Un premier festival sur l'art des drag queens au Québec se tient ce week-end au Palais des Congrès. On y retrouve l'une des porte-paroles de l'événement, Rita Baga. Merci d'être avec nous. Bien, merci de m'accueillir, habituellement. Alors, vous avez mentionné qu'un tel festival au Québec est plus important que jamais. Pourquoi? Bien, il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est une première. Donc, il était temps que l'on organise un événement dans lequel on pouvait se rassembler entre drag et fans de notre art. Mais aussi, comme on est dans une époque où on voit notre métier comme étant un peu polarisant, je crois que c'est une belle façon de faire un pied de nez aux gens qui auraient peut-être des idées, disons, préconçues ou qui sont assez fausses de ce que l'on fait. Et cette convention-là permet justement d'avoir vraiment un 360 réel sur qui nous sommes, tous les types de drag, qu'est-ce que ça prend pour être drag aussi. Donc, on était dû, et Montréal, c'est un peu la Mecque francophone en Amérique du Nord des drags. Donc, c'était le Palais des Congrès de Montréal, c'était l'endroit idéal pour faire notre première édition. Est-ce qu'il y a eu des manifestants, des événements malheureux depuis le début du festival? Il n'y a eu que du bonheur, aucune manifestation. Génial. Et ça n'a pas lieu d'être non plus. Voilà. Et avez-vous l'impression que vous allez vivre d'autres polémiques, que c'est l'histoire de votre vie ou non, qu'on comprend de plus en plus ou qu'on va finir par comprendre de plus en plus? Bien, c'est certain qu'on fait un métier ou un art qui peut susciter des questions, qui est polarisant, qui amène de la polémique. Je crois que des personnes qui ont travail de 9 à 5 dans un bureau où leur travail se termine vraiment lorsque la journée est terminée, et que ce n'est pas politique, ont peut-être l'esprit plus tranquille quand elles vont se coucher le soir que nous. Par contre, je crois que maintenant, on comprend mieux ce qu'on fait. Oui, oui. Alors, je voulais aussi vous parler de votre propre spectacle Créature, que vous présentez quand même depuis deux ans, un peu partout au Québec. Plus de 40 000 personnes l'ont vue. Est-ce que vous sentez une belle ouverture, peu importe où vous allez? Oui, et ce que j'apprécie le plus, c'est qu'on se rend dans des villes où il n'y a pas nécessairement d'offre de drague de façon régulière. Il s'apparaît tout de suite dans l'énergie du public. Les gens sont heureux, heureuses de voir une drague dans leur ville. Aussi, c'est un spectacle qui s'adresse aux 7 à 177 ans. Donc, c'est pour plusieurs personnes une première expérience, un premier pas vers notre art. Donc, la réception, elle est toujours bonne, peu importe la ville où l'on est. Il ne reste que six représentations. D'ailleurs, on termine ça après 112 représentations le 15 décembre. Ah oui, quand même. Est-ce que vous en aviez des enfants ou des personnes âgées qui assistaient? Oui, toutes les représentations. On fait un sondage maison avec toutes les catégories d'âge, de 0 à 18 ans, 18 à 29 ans, etc. Et à chaque soir, sans aucune exception, les gens répondaient à l'appel dans toutes les catégories d'âge. Donc, ça rallie vraiment plusieurs générations. C'est très rassembleur. Et qu'est-ce qu'on vous disait? Qu'est-ce que vous entendez le plus souvent? Bien, on parle beaucoup des costumes, de l'énergie, mais aussi du message positif et bienveillant, pour prendre un peu le mot du jour, qui se dégage et qui se transpose par le biais de ce spectacle-là. C'est un spectacle qui fait du bien. Et bien, c'est sûr que si on passe une journée un peu grise, que c'est un peu difficile, bien, allez voir un spectacle de drague où est-ce qu'on lance des paillettes en l'air, on s'amuse, on fait rigoler les gens, bien, ça change les idées. Oui, oui, oui. Cet automne-là, c'est une bonne idée d'aller vous voir. En plus, c'est vos dernières. Je voulais aussi parler de revenir sur ce festival. C'est une invitation au grand public. Et vous dites, entre autres, on peut vous présenter des facettes de notre métier. Parlez-nous-en. À quoi ressemblent ces facettes-là? Bien, déjà, en tant que drague, dans les médias, on voit souvent des dragueens, mais nos voix sont plurielles, nos formes sont plurielles aussi. Donc, là, ça donne vraiment l'heure juste sur tous les types de drague qu'il y a. On a des dragueens, oui, bien, des dragueens, des dragueens, des drague créatures, du gender bending. Et on voit toutes les caractéristiques que ça prend pour être une bonne drague aussi. Et sur la scène principale, il y a des ateliers comme, par exemple, comment concevoir une perruque, comment faire un maquillage de scène, des cours de danse. Donc, on voit toutes les différentes cordes que ça prend à son arc pour être une bonne drague. Donc, on a vraiment un tour d'horizon assez complet de ce que l'on fait. Alors, ce sera une grande fête ce soir et ça se poursuit demain. Tout le monde est invité à aller vous rencontrer. Certainement. On a eu beaucoup de gens aujourd'hui. On est très, très reconnaissantes et reconnaissants. Ça se poursuit demain. Il y a encore des billets. Rendez-vous de la drague.ca. C'est un beau, beau trip. C'est tout invité. On vous attend. Merci beaucoup, Rita Baga. À bientôt. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada